Donc la question était, où était Dieu quand Jésus était sur terre ? Dieu était en Jésus, mais il était aussi là où il est en fait, parce qu'il est omniprésent. Dans les cieux. Il peut être à deux endroits différents, parce qu'il est omniprésent. Il n'est pas limité à un endroit précis en fait. Est-ce que quelqu'un sait un verset qui parle de ça exactement ? Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». Là, effectivement, le verset est bon, « Moi et le Père, nous sommes qu'un », Jean 10, 30. Mais par rapport à la question, elle n'est pas vraiment répondue. Même si c'est lié, elle n'est pas vraiment répondue. Moi, je dirais un truc. Déjà, si on part, on est obligé de repartir à la base de la doctrine déjà dans cette question. Si on part dans le fait que Jésus est Dieu et que Dieu est esprit, ça veut dire que l'esprit, comme a dit Christopher, est omniprésent. Donc ça veut dire qu'il est partout. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas rester à un seul endroit. Donc lui, son esprit a pris une chair humaine pour venir nous voir sur la terre. Mais ça n'empêche pas qu'il puisse être en Afrique et en Espagne en même temps. Il peut être partout où il veut. Si on peut faire ça, Jésus-Christ, c'est juste une enveloppe pour qu'on puisse voir Dieu sur terre, tout simplement. Il y a un verset qui revient à ce que Raphaël a dit. Il est l'image du Dieu invisible, donc invisible sur terre, le premier-né de toute la création, car à lui a été créé toute chose, dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et dignités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et on parle de Jésus. Il l'est avant toute chose. Donc c'est Dieu. Et c'est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1,15 à 17. Ok, ok. Donc pour moi, la question, elle est répondue en soi. Et je pense qu'on peut passer à la prochaine question. Je vais inviter Alicia à les piocher. Est-ce que ceux qui sont dans l'Ancien Testament étaient en alliance avec Dieu et qui étaient en alliance avec Dieu sont au paradis ? Exemple, Moïse, David, Noé, etc. Pour moi, oui. Je n'ai pas forcément de verser en tête là maintenant qui pourrait le prouver. Mais en fait, étant donné que c'était des personnes justement qui étaient en alliance avec Dieu, je pense qu'à partir du moment où tu es en alliance avec Dieu et que tu fais sa volonté, forcément la mission, elle est accomplie. Donc tu le rejoins là où il est, donc au paradis. Enfin, je ne suis pas sûr, c'est une question. Mais quand on meurt, on va directement au paradis ? Enfin, parce que si on va au paradis, c'est-à-dire qu'on est jugé. C'est ça, non ? Oui, du coup, ça veut dire, par rapport à la question, on ne peut pas savoir s'ils sont au paradis ou pas. Ça veut dire qu'en soi, ils ne sont pas au paradis. On ne va pas dire qu'ils sont... Pour moi, personnellement, vu qu'on ne va pas directement au paradis, ils ne sont pas au paradis. En vrai, moi, je suis d'accord avec Gorté dans un sens où on ne peut pas dire, oui, un tel est au paradis, un tel est en enfer. Ça, c'est Dieu qui sait. Mais par rapport à la question, je pense que c'est le fait qu'ils étaient sous la loi et pas sous la grâce. Donc du coup, si, parce que dans cet étatement, c'est la loi. Donc sous la loi, est-ce qu'ils sont au paradis ou non ? C'est ça la question. Mais on sait qu'après tout ce qu'Abraham a fait, qu'il a suivi Dieu et tout, on sait que Dieu a mis sur sa vie des bénédictions sur plusieurs années après, des générations, des générations. Donc je ne pense pas que si Dieu est vraiment... Si Abraham est vraiment en alliance, par exemple, avec Dieu, qu'il écoute vraiment ce qu'il fait, qu'il a quitté son pays avec sa femme, qu'à des âges avancés, ils ont eu la bénédiction d'avoir un enfant et tout, la chance d'avoir un enfant. Je ne pense pas qu'Abraham puisse finir en enfer, alors qu'il a fait tout ce que Dieu a dit, qu'après il a été béni, même après sa mort encore. Parce que moi, je suis d'accord avec elle. Il y a des thématiques, je pense qu'on peut se poser des questions. Par exemple, on a le roi Salomon, il a fait une bonne vie. Et à la fin, du coup, il s'est devenu idolâtre. Mais après, ce n'est pas s'ils se sont repentis ou non. C'est pour ça que je suis revenue sur le fait qu'au final, on n'est pas Dieu pour dire oui, ils sont en enfer, ils sont au paradis. Mais on a des exemples comme Moïse, Abraham, Jacob. Voilà, on sait que, voilà, on sait. Si on prend par exemple l'exemple de Jonas, on sait qu'à cette époque-là, du coup, il n'y avait pas Jésus sur terre, la grâce, etc. Jésus n'était pas crucifié, etc. Mais si on prend Jonas, on sait que Dieu l'a appelé à faire quelque chose. Attends, c'est bien Jonas. Avec la baleine. On sait que Dieu l'a appelé à faire quelque chose, que Jonas a fui, mais Dieu, quand même, il est resté avec lui. Donc, il y avait toujours, même malgré qu'on pêche, malgré qu'on s'éloigne de Dieu, Dieu nous aime, Dieu était là pour nous et Dieu était avec nous. Et même si on était loin, on était dans le péché, Dieu nous rappelait quand même à l'ordre, malgré qu'on n'ait pas la grâce ou le salut en Jésus, etc. Donc, je pense que c'est toute une affaire de pardon, de repentance, pardon, et d'affaires personnelles, on va dire, que notre cœur soit bien avec Dieu et pas dans le monde. C'est l'équivalent, c'est la grâce et la loi. C'est-à-dire qu'avant que Jésus meure sur la croix, pour pouvoir aller au ciel, il fallait suivre énormément de lois. Il y avait énormément, il y avait au moins 600 lois que tu devais respecter à la lettre. Et pour que le peuple, on disait qu'il, pour que Dieu pardonne le péché au peuple, on devait sacrifier pour que le péché puisse être lavé. Moi, en fait, par rapport à cette question, je viens de penser à un truc. C'est qu'on a trop tendance à oublier que le temps de Dieu et notre temps, ce n'est pas le même. Que quand on meurt, il n'y a plus d'histoire de temps. Donc, le fait de se dire, oui, là, par exemple, les gens qui sont morts à l'heure actuelle, ils sont où ? Est-ce qu'ils sont au paradis ? Est-ce qu'ils sont en enfer ? Est-ce que c'est en train d'attendre ? Quand tu meurs, le temps n'existe plus. C'est comme quand tu dors, en fait. Donc, c'est-à-dire que, d'ailleurs, même dans la Bible, il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est dit que quand on meurt, c'est comme si on était dans un sommeil. En tout cas, la mort, c'est comme quand tu dors. Il n'y a plus d'histoire de temps, etc. Et donc, je pense que pour tout ce qui est des personnes de l'Ancien Testament, à part ceux qui ont fait vraiment une alliance avec Dieu, où on a vu la finalité, où on est sûr qu'ils sont au paradis, pour le reste, c'est comme pour tous les gens qui meurent à l'heure actuelle. Ils sont juste morts dans l'attente de leur jugement. et dans l'attente qu'après, Jésus revienne sur terre, qu'il y a l'enlèvement, etc. Moi, je pense en tout cas que c'est ça. Les 24 vieillards se prosternaient devant lui qui est assis sur le trône et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône. Et les 24 vieillards que la Bible ici parle, c'était Abraham, Moïse, les patriarches, ceux qui étaient vraiment selon le cœur de Dieu à cette époque-là. Donc, ça répond à une part de la question que oui, à ce moment-là, ils sont dans le ciel avec Dieu. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à l'enlèvement et la question que Josué l'a posée. Si je ne me trompe pas, Josué l'a dit lorsque l'on est mort, où on est ? Alors, il faut savoir que dans Thélessanotien 4.16, il est dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Le Seigneur, dans sa grâce et dans son amour infini, tant que nous sommes sur terre, il nous laisse encore... On est dans le temps de grâce, mais on ne doit pas bafouiller cette grâce-là. Et tant qu'en fait, on est sur terre, il nous laisse le temps de prendre les bonnes décisions. Parce que dans sa parole, il est dit quoi ? Les morts en Christ. Ceux que les morts en Christ ressusciteront les premiers. C'est-à-dire ceux qui ont reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Mais quand tu seras dans ta tombe, tu es dans l'attente. Tu es dans l'attente de ce jugement. Mais si tu as reçu Christ, et je le souhaite nous tous, qu'au son de la trompette, on puisse tous partir avec lui. En fait, c'est vraiment... Je voulais juste répondre parce que pour moi, c'était très important. Cette partie-là, quand tu parlais, mais où on est ? Parce qu'à l'enlèvement, etc. C'est vraiment très important que quand tu es sous terre, parce que je sais que c'est quelque chose qui attire de plus en plus les jeunes. Qu'est-ce qui se passe en dessous de la terre, etc. Ce qui se passe, en fait, c'est réel. C'est la réalité. Donc, qu'on sera sur terre, on sera en attente. Voilà, c'est juste ce point-là que je voulais rajouter. En gros, pour vraiment, genre, confirmer ce que Laurette dit, il y a dans Daniel 12, 2, ça, c'est vraiment clair. Genre, il n'y a pas plus clair. Plusieurs de ceux qui dorment, donc qui dorment, ils sont morts, donc qui dorment, dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, donc les chrétiens, et d'autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle, donc pour l'enfer. Est-ce que nous devrions vraiment fêter Noël ? Alors, je ne suis pas trop informée sur vraiment l'origine de Noël, si c'était vraiment, ça se fêtait avant, même l'arrivée de Jésus ou des choses comme ça. Mais je pense qu'il faut détacher le fait que ça soit genre le Père Noël, voilà, et vraiment entrer dans l'origine de Noël, si c'était une fête païenne à l'époque, ou vraiment s'ils l'ont créée pour honorer Jésus. Après, dire quand Jésus est né, affirmer une date, je ne sais pas, je ne suis pas informée et je pense que personne ne l'est non plus, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on devrait vraiment fêter Noël ? Je pense que c'est un but, vraiment pour glorifier Dieu, ça ne fait de mal à personne. C'est vraiment se retrouver en famille, glorifier le nom de Jésus, manger ensemble, prier, s'offrir des cadeaux ou des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose de convivial, donc il n'y a pas de mal. Mais si c'est vraiment dans le sens où fêter la naissance ou même, à cette date précise, je veux dire, ou même le Père Noël, après c'est des contes d'enfants, je pense, enfin c'est des mythes d'enfants. Mais voilà, si quelqu'un veut rajouter. Je vais rejoindre ce que tu as dit. Je n'ai plus la référence exacte, mais lorsqu'on parle du contexte dans lequel Jésus est né, je ne sais plus par contre comment les saisons s'écoulaient à l'époque, mais il me semble que ce n'était pas en hiver. Déjà, dans un premier temps, il me semble que je n'ai plus les conditions exactes dans lesquelles il était né, mais ce n'était pas un jour froid, un jour glacial. Donc le mythe du Jésus est né en 25 décembre n'est pas forcément vrai. Maintenant, fêter Noël, pour moi, je pense que pour nous les chrétiens, c'est un bon moyen d'évangélisation de faire connaître le nom de Jésus dans un premier temps. Donc si on peut fêter Noël, je dirais que oui, dans ce sens-là, oui. Maintenant, dire qu'on fête Noël parce que Jésus est né le 25 décembre, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Oui, non, en vrai, le Noël qu'on fait, il est immondant. Parce que, genre en vrai, non, 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 en vrai, d'où vrai, en vrai, si le Noël qu'on fait, c'est ouvrir des cadeaux et tout, il n'y a aucun rapport. Moi, je sais, la plupart, on ne pense pas à Dieu quand on fait Noël et tout. Mis à part à l'église, quand il y a la prédication sur la naissance, moi, je pense, on peut fêter Noël mais il faut savoir faire la part des choses parce que Noël, aujourd'hui, c'est une fête assez commerciale, c'est surtout pour enrichir les entreprises et tout ça. Mais je pense que quand on fête Noël, il faut vraiment se dire oui, après, de base, c'est une fête assez, on va dire, catholique, on va dire, donc il faut, comment dire, glorifier Dieu et après, comme Gabriel, il l'a dit, on pense surtout aux cadeaux, mais il faut vraiment, il faut qu'on change et qu'on se mette dans l'état d'esprit où c'est de base, c'est vraiment pour glorifier Dieu et après, les cadeaux, ça vient ensuite mais il faut rester dans le pied que c'est vraiment pour Dieu. Là, je viens de regarder sur Internet l'origine, on va dire, de Noël et du coup, c'est marqué que c'était pour le, j'ai avoir du mal à le dire, le solstice d'hiver. Donc, c'était bien avant même que Jésus vienne sur terre. Donc, je pense vraiment dissocier comme elle a dit et comme on l'a dit depuis tout à l'heure, la vraie raison et nous, pourquoi on le fait et aussi les cadeaux du coup. Mais que, ouais, du coup, l'origine, elle n'est pas vraiment chrétienne et que nous, on s'est rajouté, on va dire, je pense. Je pense que c'est ça que je voulais dire, c'est que, en fait, ce n'est pas un jour pour Dieu. Par rapport à ce qu'elle a dit ou ce que tu as dit, c'est vrai que Noël, je trouve qu'on l'a vraiment commercialisé parce qu'il y a des musulmans qui fêtent Noël. Genre, qui fêtent, ils se donnent des cadeaux au moment de Noël, en fait. Il n'y a pas qu'ils fêtent, mais en gros, ils vont donner des cadeaux à leurs enfants par rapport à Noël parce que, voilà, à l'école, tout ça et tout. tu vois, là, on ne pense plus que, oui, c'est une fête chrétienne, tout ça et tout. Moi, pour certaines personnes qui me connaissent, j'aime bien les fêtes. Je fais vraiment toutes les fêtes, fêtes de Noël. Mais sincèrement, après, encore une fois, comme vous avez dit, ça dépend. Moi, je sais que le solstice d'hiver, ça a été fait avant. Après, si vraiment, on devait fêter la naissance de Jésus quand il est né, franchement, ça aurait été compliqué parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils avaient tué plein d'enfants quand Jésus est né. Voilà, le roi, il a tué plein d'enfants pour être sûr. Et après, tout ce qui est Père Noël, tout ça, c'est Coca-Cola qui a inventé le Père Noël. Père Noël, ça n'existe pas. Voilà, et en vrai de vrai, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais petite à l'église, on nous apprenait, on nous apprenait en gros que les catholiques, ils avaient Saint-Nicolas. C'était un monsieur qui venait et qui donnait des cadeaux aux pauvres, en fait. Donc, c'est parti de là, Noël. Donc, après, je peux bien comprendre le solstice d'hiver vous regardez bien et ça part d'un monsieur qui n'avait pas beaucoup d'argent et qui trouvait moyen de fabriquer des cadeaux et qui donnait à des enfants pauvres dans la rue pour qu'ils aient quelque chose. Donc, voilà. Donc, ça part de la charité et de donner et d'échanger. Donc, les cadeaux viennent de là. Ça ne vient pas de on va donner des cadeaux pour fêter un diable ou un truc chelou. C'était vraiment, c'était on se donne des cadeaux pour ceux qui ne peuvent pas. Et même avant les cadeaux, c'était des oranges. On donnait des oranges, on donnait des fruits qui n'allaient pas rester pendant l'hiver et voilà. Donc, en vrai, fêter Noël, si on le fête, de toute façon, c'est comme toutes les fêtes. Si tu fêtes les fêtes pour faire n'importe quoi et tu adores n'importe qui, c'est n'importe quoi. Mais quand tu le fais et que moi, je sais qu'avec mes enfants, on a la crèche, on parle de Jésus, on parle de Bethléem, on lit la Bible, ils lisent, on fait... Moi, j'aime bien, sincèrement, et je ne trouve pas que je me sens mal quand je me dis oui. Et après, oui, on échange des cadeaux. Mais je ne pense pas que je me sente... Voilà. Je ne me dis pas que je vais fêter Noël que pour des cadeaux, que pour avoir des cadeaux, que pour donner des cadeaux aux enfants et les enfants aussi. Donc, moi, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que tu as dit, moi, je suis d'accord dans le sens où, ouais, après, il y a des moments de famille et on profite de ce moment-là pour se réunir en famille aussi. Enfin, je ne sais pas qu'il faut voir le mal partout. Maintenant, je suis un peu d'accord avec Gabrielle dans le sens où, oui, du coup, c'est une fête mais c'est vrai qu'on n'apporte pas tant d'importance que ça à Dieu mais justement, on profite de ça. Enfin, je trouve que le monde a beaucoup volé nos fêtes comme à Pâques. Ça, par contre, pour moi, ça m'a vraiment vénère puisque pour moi, Pâques, c'est la croix. C'est une fête. C'est pour Dieu. Depuis l'Ancien Testament, on en parle et pour moi, c'est la clé du christianisme. Donc, comment on peut remplacer Pâques avec des lapins ? C'est vraiment, pour moi, c'est un délire. Et donc ça, justement, le fait qu'ils ont fait ça, je me dis, pourquoi pas, on remplace leurs fêtes avec nous, notre Jésus à nous. Et puis, on perquise aussi leurs fêtes. Et puis, voilà, c'est tout. Et moi, je trouve que c'est une bonne occasion puisque les gens, ils aiment bien les concerts de Noël. Ils aiment bien avoir des gens de gospel chantés. Donc moi, je pense que c'est une bonne occasion de fêter Noël pour l'Église et je ne pense pas qu'il faut laisser ça de côté en mode, non, c'est bon, ce n'est pas Jésus. On met ça de côté. Non, mais je ne parle pas à toi, Gabrielle, t'inquiète. Je parle pour tout le monde. Et je ne pense pas qu'il faut mettre ça de côté. Moi, je pense que c'est une bonne occasion d'évangéliser. Et voilà. Moi, le truc que j'allais dire par rapport à Noël, c'est juste qu'en fait, pour moi, tu peux fêter Noël, mais il y avait un truc qu'on avait remarqué avec ma mère, c'était que le problème, c'est que Noël, comme on a dit tout à l'heure, c'est devenu genre le père Noël et tout, le truc de Coca-Cola, enfin bref, le truc complètement païen. Et en fait, on peut fêter Noël à partir du moment où on n'idolâtre pas le père Noël, qu'on n'enseigne pas à notre famille, nos enfants et tout. Oui, Noël, c'est le père Noël. Parce que tout ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. Qu'on fasse bien comprendre aussi que Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais en soi, fêter Noël dans le sens où partager, comme vous l'avez dit pratiquement tous, un moment avec sa famille, donner des cadeaux, etc. Bah ça, je ne vois pas où est le mal parce que justement, même dans la Bible, on nous demande d'apporter de l'amour et tout et c'est vraiment un bon moment justement pour montrer son amour à ses proches, etc. Et pareil aussi, d'évangéliser. Non, c'est une réunion, c'est comme se réunir avec sa famille, à part si c'est juste un jour spécial où tu te réunis tout simplement, offrir des cadeaux, penser à ne pas délaisser Dieu de côté pendant cette fête-là, tout simplement. Mais le moment de Noël, de se réunir, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est... On a besoin de Dieu, mais aussi de la famille, c'est important. Si c'est que Dieu, on délaisse la famille, ce n'est pas bon. Si c'est que la famille, on délaisse Dieu, ce n'est pas bon. Donc, il faut avoir un équilibre. voilà. Voilà, voilà, ligne de la question. La question, c'est que faire quand tu es en conflit avec une personne ? Que faire quand tu es en conflit avec une personne ? Déjà, moi, je pense qu'il faut savoir mettre son égo de côté et aller voir la personne directement pour, je ne sais pas, régler l'histoire. Et au pire, si ça ne va pas, tu demandes à Dieu de l'aide. Ok. Bah, déjà, moi, je pense, dans un premier temps, il faut savoir d'où vient le conflit. Ensuite, il faut savoir aussi, personnellement, se remettre en question et faire preuve d'humilité ou d'aller voir la personne pour essayer de mettre les choses au clair. Parce que si tu es là, tu es en conflit avec une personne, il y a des gens, je sais, des fois, ils sont énervés contre X ou Y de personnes. Ils ne vont pas aller voir, ils vont bouder dans leur coin. Ils sont en conflit, ils vont bouder dans leur coin au lieu d'aller tout simplement parler avec la personne, discuter, échanger, comprendre et au final, ce qui doit se passer, il se passe en fait. Mais si tu restes là dans ton coin, au final, rien ne va évoluer, tu vas te morfondre toi-même, tu vas être aigri, on ne sait pas pourquoi. Non, mais c'est vrai, il faut... Les choses sont plus simples quand on communique en fait. Donc, c'est tout. Pour moi, ce n'est pas une bonne situation à dire par rapport à la question. Mais, on peut faire face à différents conflits, des conflits avec un ami, avec des membres de notre famille, dans nos lieux de travail, à l'école. On peut tomber sur des personnes où on n'arrive pas, on ne s'accroche pas, on a des difficultés. Et déjà, la première chose, c'est savoir le degré et aussi la relation que vous avez avec une personne. parce qu'on a parlé de la communication. Je vais donner un exemple. Je suis proche de Raphaël et il s'avère qu'on a un conflit. Bien sûr, on va aller sur la discussion, mais parfois, il y a certaines personnes qui ne veulent pas discuter. Et je pense que le problème, et tout à l'heure, j'étais une heure au téléphone avec une personne parce que j'essayais de lui faire comprendre ça. Il y a un temps pour tout. Parfois, il y a des personnes, vous êtes dans un conflit, ils veulent tout de suite parler, ils veulent tout de suite régler le problème. Il faut tout de suite, maintenant, on comprenne ce qu'est-ce qu'il y a. Parfois, en fait, il faut laisser les gens souffler parce que parfois, le conflit que vous avez avec cette personne, c'est surtout par rapport à sa situation, à ce qu'elle vit. Parce que parfois, il y a des personnes, ils vous aiment, mais leur vie, ils vont passer par des épreuves, par des moments difficiles. Donc, même dans votre manière d'évoluer, ça va les déranger. Dans la manière de faire, ça va toujours les déranger. Donc, c'est vrai que la communication, elle est importante. Maintenant, je vais parler du conflit, j'ai appelé ça le conflit générationnel, ce qui se passe actuellement dans les jeunes générations, où on a des harcelés et des harceleurs. Je vais vraiment rebondir sur ce point-là parce que c'est ce qui se passe. Il y a des personnes qui marchent avec eux tous les jours et c'est des grosses victimes. Et ce n'est pas mauvais quand je dis ça. Ils sont en conflit permanent. Ils sont en conflit dans leur famille. Ils sont en conflit avec leurs amis. Mais nous, on les voit dimanche après dimanche. Ils ont le sourire. Ils vont très bien, mais ils sont en conflit permanent. Et quelle réponse on peut donner à ce genre de personnes ? Allez trouver quelqu'un de confiant. Quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un que vous savez qu'elle va être à l'écoute et quelqu'un qui va pouvoir vous aider à sortir de ces différents conflits. Une personne qui est mature, attention, mature, ce n'est pas forcément l'âge. Ça ne veut rien dire. Et moi, je dis souvent, l'âge n'aide pas la maturité à tenir sur ses jambes. Il y a des personnes, elles ont 40 ans, mais c'est des gamins. Vraiment, une personne, vous savez qu'elle va vous aider à sortir de ces différents conflits, de ces différentes choses que vous êtes en train de traverser. Et pour la bagarre, de toute façon, vous êtes ici, on est en plein dans l'église. Si on dit Gorte, il met un coup à Séverin, bien sûr, Séverin va dire que je ne vais pas remettre un coup à Gorte, c'est un classique. Tout le monde va le sortir. Mais c'est vraiment ce que je voulais. Je ne vais pas m'éparpiller parce que je ne suis pas là aussi pour m'éparpiller. Mais vraiment, regardez les types de conflits que vous avez et la gravité. La gravité et entourez-vous de personnes qui vont vous aider à sortir de ce conflit. La question, en fait, ça parlait d'un conflit, mais en fait, il faut voir où et comment. Parce qu'il y a des conflits qui peuvent être au travail avec quelqu'un et comme Sœur Lorette, elle l'a dit, moi, je sais que je suis une personne quand je sais qu'il y a quelqu'un qui ne m'aime pas ou qui ne m'apprécie pas, la pauvre personne, parce que moi, je vais aller la voir et je vais aller lui parler et je vais lui demander mais il se passe quoi. Et si elle veut me répondre, elle me répond. Si elle ne veut pas me répondre, je m'en fiche. Mais au moins, je lui ai posé la question et après, elle fait ce qu'elle veut. Moi, quand je suis arrivée à l'église ici, en premier, pauvre Raphaël, je l'agressais direct parce que c'est quelqu'un, franchement, je parle, je suis cash, je suis honnête, je suis partie le voir, je lui ai dit des trucs. Bon, après, il m'a répondu gentiment mais il aurait pu me dire « Tais-toi, je ne te connais pas ». Mais Raphaël, il est gentil. Voilà, on sait. Donc ça va. Mais exemple, moi, la première fois que je suis arrivée, j'ai eu peur de soeur Lorette, genre j'avais peur d'elle. J'avais... Non, mais franchement, quand elle venait à côté de moi, j'avais envie de courir. Je n'avais pas où aller. Et en fait, elle est revenue me voir encore. Je me suis pris le mur là-bas derrière. Mais je vous jure, c'est vrai. C'est parce qu'elle est revenue vers moi. Non, 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 mais franchement, elle me faisait peur. Elle me faisait peur. Et après, au final, ma mère, elle m'a dit « Mais t'es n'importe quoi. Pourquoi t'as peur d'elle ? Elle est super gentille en plus. » J'ai dit « Non, mais je sais. » Et au final, je suis partie lui parler. Bon, après, on a rigolé, mais voilà. Mais en fait, je ne sais pas, il faut juste se dire qu'il faut parler aux gens. Mais moi, je pars du principe que je viens te voir. Tu ne m'apprécies pas. Moi, je viens te voir pour comprendre pourquoi. Si tu ne me réponds pas, eh bien écoute, tu loupes quelque chose. Et c'est ce qu'il faut se dire pour tout le monde. Si les gens ne veulent pas vous parler ou s'ils veulent être en conflit avec vous, ils loupent quelque chose. Parce que pour l'instant, d'après ce que je vois, vous êtes tous des gens bien. Donc si les gens ne veulent pas de vous, c'est bon, changez, qu'ils partent. Je suis désolée. Je sais que ça fait longtemps qu'on est sur la question. Mais du coup, le seul truc que je voulais répondre par rapport à cette question, c'est pour moi, quand tu es en conflit avec une personne, déjà, je cherche la paix plus que tout. Moi, après, chacun est comme il est. Moi, je suis quelqu'un qui aime tellement ma paix que je ne vais pas m'attarder sur les gens et ce qu'ils m'aiment et ce qu'ils ne m'aiment pas, etc. Franchement, on ne peut pas aimer tout le monde. Même si Dieu nous le demande, on ne peut pas forcer les gens à tous nous aimer et on ne peut pas nous-mêmes aimer tout le monde. Après, dans la question, ce n'est pas explicitement dit quel genre de conflit c'est. Mais en tout cas, déjà, si c'est ça, pour commencer, de côté, mettez juste votre paix d'abord et si un jour, des fois, ça arrive qu'au premier abord, tu n'aimes pas une personne et après, tu te retrouves à parler avec cette personne et tu t'entends hyper bien et c'est comme ça, des fois, que commencent des très, très belles amitiés si c'est un conflit, par exemple, avec des amis, des gens un peu plus proches, là, comme je ne sais plus c'est qui qui l'avait dit tout à l'heure, mais c'est important de se remettre en question parce qu'on a tendance à toujours croire que c'est de la faute de l'autre. Des fois, ça peut être la nôtre. Donc, toujours se remettre en question et une fois que c'est fait, si tu vois que ce n'est vraiment pas toi le fautif, moi, je dis toujours prier parce que des fois, les gens, ils peuvent être mauvais avec nous mais on ne sait pas quel esprit ils ont en eux, on ne sait pas si ce n'est pas de la jalousie, on ne sait pas si... En fait, on ne sait pas ce qui se passe comme elle a dit tout à l'heure sur Lorette et donc, il y a un verset qui dit justement de prier pour ses ennemis et donc, pour moi, quand on est en conflit avec une personne, ça m'est déjà arrivé où j'avais une personne qui limite me harcelait en fait et je ne comprenais pas parce que je lui l'avais parce que je ne lui avais rien fait et au final, avec le temps, j'ai prié pour ça, j'ai demandé à Dieu et c'est avec le temps seulement que j'ai appris que c'était de la jalousie, qu'elle me l'assume, etc. Et des fois, on ne s'en rend pas compte, on ne se voit pas dans l'extérieur, on n'a pas conscience de qui on est mais des fois, aux yeux d'autres personnes, on est des personnes tellement incroyables qu'ils ne comprennent pas et ils nous ont envie en fait. Et donc, du coup, quand tu es en conflit avec une personne, peu importe comment il est le conflit, toujours prier pour la personne même si tu n'en peux plus parce que tu ne sais pas ce qu'elle traverse, tu ne sais pas quel esprit elle a, tu ne sais pas quel combat spirituel t'as derrière tout ça en fait. Voilà.